Et bah vu que c'est la deuxième fois qu'on fait cette intro, bah je sais pas quoi dire. Juste qu'on se retrouve pour une vidéo sur une voiture électrique, pas une Tesla cette fois-ci, mais sur une magnifique Ford Mustang Mach-E. Regardez-moi ce beau petit chemal. Sous-titrage ST' 501 Alors avant de commencer, je dirais merci à Ford qui ne nous laisse pas non pas 30 minutes, mais une heure. Donc ce qui va nous permettre de nous faire quelques plans à l'extérieur, enfin. Contrairement à la Tesla ou à l'Opel, on ne pouvait pas. Là c'est bon, on va pouvoir vous montrer la voiture plus en détail. Donc on a une magnifique couleur rouge, je crois que c'est la couleur préférée de Yann. Naaan, pas du tout. Je sais que ça fait débat dans les commentaires. Toi Yann qui aime les voitures américaines, du coup qui doit aimer quand même la marque Ford, est-ce que pour toi c'est une Mustang ou pas ? Tiens de tête d'eau, toutes les fans de Mustang fait gaffe, attention. Non mais c'est, je sais pas trop, j'ai jamais vraiment testé de Mustang. Non mais parce qu'en gros le débat c'est que pour les fans de Mustang, c'est que les Mustang tu vois c'est des voitures thermiques avec des gros V8 et tout, avec un bon gros moteur et puis un design vraiment berline, sportive. Alors que là on est plus sur un SUV quoi. On parle de muscle car, une Mustang c'est une muscle car. Là c'est une Mustang, c'est pas une muscle car. C'est une voiture électrique et en format SUV. Donc là les gens ils disent, c'est pas une Mustang oh mon dieu ! Personnellement j'avoue, je serais plus quand un Mustang, je m'attends pas à un véhicule comme ça. Même électrique, bon après je vous laisse débattre dans les commentaires, faites ce que vous voulez. Alors du coup on va faire un petit tour de l'extérieur de la voiture, où nous avons du coup un design que je trouve très sympathique. Même si c'est pas un total Mustang, on retrouve un look très sportif au niveau des lignes. Et d'ailleurs l'avant, ça ça m'a perturbé parce qu'en général Ford, comme on peut voir sur quasi tous les véhicules, on a un gros cadran avec des rainures etc. Alors que là, c'est plein en fait. Si tu regardes, il n'y a rien. Et ça contraste bien avec les autres véhicules je trouve. Mais bon, ça reste très joli je trouve. On a des feux très sympathiques là, assez fins mine de rien et qui font pareil un look sportif profilé. Ça c'est vraiment pas mal. Pour le coup sur le côté, il n'y a rien de transcendant. Il n'y a pas de forme spécifique ou quoi que ce soit qui font pour le coup ultra sportif. À part ces magnifiques jantes avec le petit frein en rouge là qui contraste. Franchement, c'est stylé quand même. Je voudrais pas savoir le prix de la jambe parce que ça doit faire mal. Évitons de les rayer. Ouais, évitons parce que 3500 euros si je la casse, j'ai pas cet argent là sur mon compte d'accord ? Bah vend ton appart. Bah non, c'est même pas le tien. C'est pas le mien. Oh mon dieu. Alors je pense que vous avez vu que c'est une voiture 100% électrique. Si jamais vous ne l'avez pas vue. Et il y a combien d'autonomie à peu près ? De tête, de mémoire. De mémoire. 610 kilomètres. De mémoire. Et tant que nous y sommes, on va juste terminer sur les caractéristiques. Donc sachez que ça peut monter jusqu'à un moteur de 485 chevaux. Si je dis pas de bêtises, j'ai gardé ma petite page internet. Donc 465 chevaux, le moteur maximal. Ça commence à 258 chevaux. Et en termes de newton-mètre, newton-mètre, je vais y arriver, 414 newton-mètre. Et ça peut monter jusqu'à 860 newton-mètre. C'est un très beau chiffre, mine de rien. On a, tiens, je viens de remarquer, tant qu'à faire, qu'on a un petit couleur biton. On a un petit noir au-dessus. J'avais pas vu, c'est très sympa. Et du coup, à l'arrière, on retrouve, là, la fameuse marque Mustang, les designs avec ses feux. Voilà, avec ses trois traits. C'est vrai que la Mustang, c'est vraiment un signe caractéristique de la Mustang. Bah, ses feux, quoi. Ouais, les feux. Mais tu regardes, t'as des Peugeot qui commencent à en avoir, des comme ça. Donc voilà, ces fards qui sont assez caractéristiques au design Mustang, tel qu'on les connaissait avant. Donc voilà, après, sur la forme globale, nous sommes quand même pas sur... Merci le camion ! Top ! Alors oui, ils ont un compte Facebook et Instagram si vous voulez les suivre. Voilà, ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai envie de dire, ils nous donnent quand même 30 minutes de plus. Donc là, après, sur le design global, je disais, on ne somme pas totalement sur une Mustang classique. Clairement pas. Mais ça reste très sympathique. Est-ce qu'on passerait pas à l'intérieur ? Est-ce qu'on verrait pas comment on ouvre tout ce bazar et tout ? C'est toi qui as les clés ? Ah, le mec, voilà. Hé, hé. C'est les clés ? Tu peux les garder ici à la fin ou pas ? Je crois pas, non. Alors, pour ouvrir le coffre, nous avons un bouton. Voilà, un coffre qui s'ouvre tout seul avec des petits feux qui s'allument. Voilà, donc plutôt stylé. Alors, on a, n'empêche, un bon coffre pour un SUV. Je m'attendais à un peu plus grand quand même. Pas pour une Mustang. Sachant que là, nous n'avons pas de place en plus. Donc ça, c'est dommage. Par exemple, sur la Tesla, parce que je vais comparer forcément à Tesla, on avait un petit rangement en dessous encore. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, on a quand même une bonne place. Allez, on va fermer ça. Au pire, il y a le bouton là. Je l'ai pas... C'est trop bien quand même. Alors, pour ouvrir les portes, il y a deux manières. La première, c'est d'appuyer sur ces petits boutons que nous trouvons juste là. Très simple. On appuie, ça s'ouvre. On a juste à tirer la porte. Alors là, je découvre l'intérieur, voilà. C'est un magnifique intérieur, dis-moi. Alors, on va rentrer dedans et voir un peu s'il y a de la... Oh bah oui, bah on est bien là. On est vraiment bien pour un SUV. Il y a de la place. À voir ce que ça donne le siège quand il est rabattu au maximum. Oh ! Je viens de voir pour le son. C'est du B&O. C'est une grosse marque audio. Je viens de voir. Alors, on a Bose pour Tesla. Alors, c'est B&O, je crois. Je ne sais plus comment ça se prononce. Je suis désolé si jamais je le prononce mal. Alors, on a quoi ? On a des portes avec une sorte de cuir. Là aussi, c'est du cuir. Petit haut-parleur, je pense. On a sinon du tissu. Là, on a du plastique. Donc, voilà, c'est des matériaux qui ne sont pas trop mal. Oh, le tissu est très sympa. J'adore. En plus, aéré. Donc, ça, c'est pas mal. C'est tout en cuir et tissu. Non, c'est même carrément du cuir. Et mine de rien, on est bien. Et franchement, faire la route à l'arrière de cette voiture, moi, je ne dis pas non. Je ne dis pas non, clairement. On a de l'espace, on a un peu de rangement. Bon, du classique. Tu feras la route derrière et je la conduirai, t'inquiète. On a les deux petites agréations ici. On a une prise USB. Regarde, on a deux prises pour la recharge. Une USB A classique et un USB C. Ça, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'on... Regarde-moi ça pour mettre tes petits globlets. Ah, mais non, le toit, c'est pas un biton. Enfin, c'est pas un biton. C'est parce qu'en fait, c'est une vitre en haut. Je n'avais pas vu. On va voir lorsqu'on va descendre les sièges, comment ça descend ce truc. Ok, on appuie là. Et du coup, ça se met à plat. Ce qui fait qu'on a une surface un peu plus grande si jamais on veut agrandir le coffre. C'est plutôt pas mal. Donc là, pareil, le petit bouton pour venir le descendre. J'ai envie de dire du grand classique. Et mine de rien, pourquoi c'est pas électrique ? J'adore la texture de ces sièges. C'est vraiment agréable. Voilà, on va passer du coup de l'autre côté. Je crois qu'il n'y a pas de code là. Parce que les portes, on peut les ouvrir. Non, il n'y a pas de code. Parce que ça, c'est un truc qui est pas mal. C'est qu'on peut verrouiller les portes avec un code. Donc, je vais vous amener ici. Ah bah, ça tombe bien, ça lui met, regarde. Nous avons ici un code possible à 10 chiffres. Et du coup, si je me souviens bien, le code, c'est 1, 2, 3, 4, 1. Et voilà, on tape. En fait, c'est 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, ça déverrouille la porte pour pouvoir, hop, venir l'ouvrir et découvrir ce magnifique intérieur. Puis là, on se retrouve au volant avec ses sièges. Oh, c'est de toute beauté. Sympa le petit Mustang, là, je n'avais pas vu. Vous l'avez vu, toi ? Pour te rappeler que tu montes quand même dans une Mustang, monsieur. Nous ne sommes pas des gueux. Nous avons évolué dans la haute société. Alors, je suis en train de découvrir. Donc, on a comme les autres Ford, là, tout ce qui est feu sur le véhicule à gauche. Sachant que je pense que tout est automatique. Pareil, au niveau des matériaux, nous sommes sur du cuir. Alors, là, on a du plastique, je pense, mais imitation carbone, qui a son petit style. Du tissu, ici, nous avons un écran qui est juste là. Un grand écran que l'on verra tout à l'heure lorsqu'on allumera le véhicule. Je ne sais pas si on y a accès. Ah, si. Oh, ça s'allume. Ah, voilà. Alors, on va en parler tout à l'heure. On a pas mal de commandes sur le volant. Et le petit cheval qui te rappelle quand même encore une fois que tu es dans une Mustang. Alors, même si, bon, voilà. Les petits commodos qui sont en plastique. Ah, j'aurais bien vu un petit métal. Ça aurait été sympa. Bon, pas de palettes dans cette voiture si on veut passer les vitesses. Tu me diras, c'est une électrique, il n'y a pas de vitesse. Abruti. Ouais, je suis abruti, ouais. Des petites lumières, on a... Ah, de quoi poser des lunettes, ici. J'avais ça dans ma Mondéo, aussi. On a du truc classique. Ah, je pense, petit haut-parleur, ici. Je suis en train de remarquer, la vitre, elle n'est pas très grande. On est très renfermés, je trouve, dans cette voiture. Tu sais, quand tu as les véhicules qui ont un toit qui monte jusqu'en haut, tu as l'impression d'avoir une vue dégagée. Et là, je trouve qu'on est un peu enfermés. Surtout qu'on a des... Comment on appelle ça ? Ça ne sert à rien au cadreur. Des trucs latéraux. Bah, c'est cette structure qui est assez épaisse en plus. Donc, ouais, c'est un peu dommage. Après, ici, nous avons quoi ? Encore des rangements pour le gobelet. Oh, je n'ai pas vu, il y a un rangement à deux étages. Excuse-moi du peu. Bah, attends, je vais me mettre sur le siège passager. Ça sera plus simple pour regarder. Ah non, mon téléphone n'a pas à recharge sans fil. Ah si, là, à recharge sans fil. Il y a le petit logo, là. Voilà, viens, Yann. Viens, tu vas te mettre bien, là. Donc, voilà, le petit logo batterie qui indique que nous avons bien une recharge sans fil. Donc, les boutons classiques. Alors là, on a le mode parking, machin, points morts, marche arrière, la totale. Ici, nous avons quoi ? On peut soulever là et avoir un petit rangement. Oh, pas mal. Avec pas mal d'espace et une prise 12 volts classique. Du coup, cet écran, tant qu'on y est, on va... Ah, si. Attends, on a quoi là ? Là, c'est du cuir. Pareil, un simili, enfin, une imitation carbone, tissu. Encore du plastique, mais ça a l'air d'être du très bon plastique. En tout cas, c'est du quali. La petite boîte à gants. Est-ce qu'on a de l'espace ? Ouais, quand même. Et du coup, cet écran, ce magnifique écran, alors qu'il a disposé en portrait et non en paysage, comme sur les Tesla. Et là, on a en fait trois zones. Là, en haut, nous avons en fait le widget qui a été sélectionné. Donc là, par exemple, c'est la carte. Ici, dans cette partie-là, nous aurons tout un tas de widgets, en fait, pour régler différentes choses. Donc là, on a l'Apple Carpet. On a les appels, la carte si on veut l'afficher. Donc voilà, juste à cliquer dessus. Et du coup, on accède sur la partie du haut au réglage correspondant à cette tuile. Et en bas, la troisième partie, nous avons tout ce qui est réglage de la température, du siège chauffant, parce que je vois qu'il y est. Pareil, il y a le volant qui chauffe les mains. Et j'ai jamais testé ça. On a aussi pour le son, etc., etc. Et on a cette molette qui a incrusté dans l'écran. Alors ça, je voulais voir, mais ça, ça devait être une galère monstre à le faire, sachant que l'écran, il est aussi à l'intérieur. On a le bouton volume qui est là. C'est pas le volume, c'est allumé, éteint. Voilà, donc ça, ça devait être quand même chiant à faire. Mais voilà, on a un bel écran très bien défini. Je ne sais pas si c'est du 4K, il faudrait que je me renseigne. Mais voilà, c'est plutôt fluide. Ça réagit très bien aux doigts. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Il faut avoir toutes les options qui nous sont proposées. Donc on a le classique radio, téléphone, navigation. On peut voir la pression des pneus, faire un trajet. On a Android Auto et Apple CarPlay. Donc ça, c'est pas mal. Et je crois que c'est à peu près tout. Est-ce qu'on a des petits paramètres ou quoi que ce soit ? Ah, on peut avoir différents profils suivant le conducteur. Et s'il veut régler à sa sauce, ça, c'est plutôt pas mal. Non, ça, c'est pas éteindre la radio. Puis on va baisser. Bah voilà, nickel. Et du coup, est-ce que c'est tactile ? Ah, même pas. C'est que à la molette. Ok, bon. Eh bien, écoute, ce que je te propose, Yann. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais on va dire au monsieur qu'on va partir avec le véhicule. Et puis voilà. Oui. Oui. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, c'est parti pour la conduite. Ah, ok, d'accord. Il fallait que je rappuie sur le power. Parce qu'on a appuyer le petit bouton qu'on n'a pas vu pour allumer juste ici. Alors, juste au niveau de l'écran, je vais vous montrer. On a quelques réglages. Donc, il faut appuyer sur la voiture. Et on a différents modes de conduite. Le mode active qui est le mode normal. Pas de gain de puissance ni de perte. On a le mode whisper qui est tout simplement le mode économie. Donc ici, comme son nom l'indique, on veut économiser un maximum en limitant la puissance de la voiture. Et tout simplement avoir moins d'accélération, moins de peps. Et on a le mode untamed qui est le mode sport, tout simplement, où on relâche totalement la puissance de la voiture. Alors, attends, 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 on va se mettre en active, calme-toi. On a aussi différents modes. Donc, on a le conduite monopédale qui, tout simplement, va venir freiner la voiture lorsqu'on relâche la pédale. Si on fait ça, on va pouvoir regagner un peu d'énergie au niveau de la batterie. Si on ne veut pas et qu'on n'aime pas, on peut la désactiver. On a la sélection auto-éclairage ambiant. Donc, ça, c'est du classique. Alors, son de propulsion, j'aimerais bien savoir ce que c'est. J'ai l'appui sur le I, c'est quoi ? Autre sécurité, certaines fonctions ont été détectées pendant que votre véhicule roule. Ah, ben oui, mais ce n'est pas ça que je veux. Bon. Donc, voilà dans les grandes lignes. Et on a le régulateur de vitesse qui va être très important. Pourquoi ? Parce que, déjà, c'est un régulateur intelligent. Il va se caler par rapport à la vitesse du véhicule. Hop, la petite accélération. Oups, ça a l'air d'accélérer. Ça permet, tout simplement, de se caler sur la vitesse du véhicule de devant. Donc, voilà, pour éviter de rentrer dans le véhicule. Et nous avons aussi le suivi de la voie. Ce qui fait que le véhicule va tout seul rester dans la voie. Et va tourner tout seul s'il le faut. Ah, je vois les petites lumières sur le rétro qui s'allument pour dire. Hé, fais gaffe, tu as un véhicule dans ton angle mort. Ça, c'est pas mal. Ah, c'est parti. Je vais essayer ce petit régulateur de vitesse. Donc là, je n'y suis pas. Est-ce qu'il faut ? Là, j'y suis. Ok, j'ai le régulateur d'activer. Donc, pour augmenter la vitesse, c'est juste à pousser la molette vers le haut. Et on augmente la vitesse. On a la vitesse affichée. Donc là, le véhicule, on a un virage qui arrive. Il devrait, donc voilà, il demande que j'ai les mains sur le volant. Et effectivement, il prend le virage tout seul. C'est magnifique. Roh, c'est trop stylé. Ça, j'adore. Et on a un mode pour dire au véhicule quelle distance on veut avec le véhicule de devant pour laisser une marge de sécurité. Mais voilà, il prend le virage tout seul. Non, mais regarde-moi ça. Je ne touche pas au volant. Et ça, c'est un truc que j'adore. C'est vraiment, vraiment incroyable. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre une petite musique quand même pour tester les enceintes. Parce qu'il faut. Alors, attends, parce que là, ça freine devant. Ah ouais, ça freine fort avec l'autopédale. Mais moi, j'aime bien. Il faut aussi une petite habitude à prendre, mais ça se fait tranquillement. Allez, une petite musique. Tant pis pour les droits d'auteur. Ouais, c'est un bon son. Ouais, j'ai pas grand-chose à dire. On a un bon son. C'est plutôt qualitatif. Allez, petite taxe, vite fait, là. Ah, ça envoie. Ça envoie. En tout cas, je suis en mode normal. On va refaire une petite taxe en mode Whisper. On va voir à quel point ça limite la puissance. Ok, là, on y est. Je vais à fond. Attends, ça limite, là. Whisper, c'est limité. Là, mais de fait. Ok, d'accord. C'est censé être limité. Je le sens pas trop. Ok, là, je le mets en mode Untamed. T'entends le son ? On entend un petit son ? T'entends le son ? C'est un truc de ouf. Il faudrait que je règle le volant parce qu'il est trop bas. Je vois pas trop l'écran. Ce qui est affiché dessus. On voit. Je suis obligé de lever. Je suis vraiment un nain. Quand je peux régler ce volant, j'aurais dû lui demander au monsieur. Ah, merde, j'ai activé les trucs derrière. Alors, on voit sur l'écran qui est juste ici, si on est proche d'une ligne ou non. Donc, on a un petit trait vert sur le côté qui vient nous indiquer que, hey, attention, tu es proche d'une ligne. Fais gaffe à toi. On a aussi une petite zone vers l'avant pour nous indiquer s'il y a un obstacle qui se trouve devant ou quelque chose de proche. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce qui fait que je vois pas ma vitesse. Ah, ok, je suis déjà quasiment à 110. Mais, par contre, t'entends le son ? J'ai l'impression qu'il produit un petit son moteur. Et ça, c'est agréable, mine de rien. C'est quelque chose que j'aurais bien voulu avoir sur la Tesla. Mais, mine de rien, le Whisper, qui est le mode économique, malgré qu'il est censé limiter la puissance du véhicule, eh bien, on sent bien l'axel quand même, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on va attendre pour le doubler, là. Je suis chaud, là, je suis chaud, là. On a recollé la voiture directe. Ça accélère vraiment bien. On a pas eu d'en partir. Alors, pour les causes poursuites, c'est pas mal. Alors, ouais. Par contre, on sent que si on est sur un véhicule, un SUV, pouvoir conduire quelques fois des SUV et comparé à des voitures plus petites, on sent qu'on est sur un plus gros véhicule. Et mine de rien, le confort, je le trouve un petit peu plus agréable que sur une Tesla, parce que, bon, déjà, les sièges, ils sont fort sympathiques. C'est très agréable. Dans un virage serré, là, eh bien, ça tient très bien le dos. Ça, c'est plutôt cool. Les sièges sont agréables. La conduite est très agréable aussi. Bon, bah, véhicule électrique, j'ai l'habitude. Et mine de rien, je m'y suis fait et c'est vraiment top. À part, vraiment, cette vitre qui enferme un peu. J'aurais bien voulu une vitre plus large, qui va plus haut, pour me sentir un peu plus à l'air libre. Comme si j'étais à l'air libre ou quelque chose. Je sais pas comment exprimer ça, mais d'avoir quelque chose de plus ouvert. Là, on a vraiment l'impression d'être un peu étriqué. C'est un peu dommage. Par contre, chose qui est agréable, c'est que je vois bien l'avant du véhicule. Ça, c'est cool. La position haute du SUV oblige. Mais mine de rien, ça permet de bien voir où est-ce qu'on met le véhicule. Là, on est sur une route qui contient pas mal d'irrégularités, des trous, des bosses, etc. Et les amortisseurs font très bien le boulot. Ça reste, mine de rien, agréable. Sur le petit véhicule UPS. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Oh, j'ai pas envie de payer 3500 euros. Ah, tiens, voilà. On a notre petit endroit. On va se taper un petit 0 à 100. Ah, si, je veux voir les caméras. Attends, on va voir un peu ce que ça donne au niveau des caméras. Alors, le marché RCR, c'est R. Donc, on a la caméra qui est juste... Ah, c'est pas mal. Ça se divise en plusieurs parties. On a une vision sur les côtés. Donc, ça, c'est cool. Là, t'as une vue satellite, en fait. Ouais, un peu vue satellite. Ah, c'est pas mal. Je sais pas comment il se débrouille pour faire ça. C'est pas mal. Et puis, évidemment, les petits traits avec le véhicule, si jamais on tourne le volant. Voilà, il prédit un peu l'endroit où on va aller. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, ça, c'est quoi les différents modes ? Ah, oui, d'accord. On voit carrément en 180 degrés. Donc, on a le mode classique et on a le mode tout autour. Ah, OK, c'est le mode qui est en haut. Si on fait ça... OK, on a juste tout autour pour voir les obstacles. Par exemple, si je m'approche... Est-ce que je peux m'approcher d'un truc qui pourrait détecter ? Voilà, OK. Du coup, voilà. Effectivement, il détecte bien les obstacles quand ça arrive un peu. Trop proche de la voiture. Tac, on va se remettre droit. Et puis, on va tester ce petit 0 à 100. T'es prêt ? Attends, attends, attends. Il faut de la préparation. Vas-y. J'adore ce petit bruit moteur là. Ah, pas mal. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de peps que sur une Tesla au départ. Après, il faut vraiment voir sur quelle motorisation on est. Parce qu'il y a quatre motorisations différentes, plus ou moins puissantes. Et je sais que la plus puissante, elle est vénère. On va en refaire une petite. Je vais en refaire une petite. Ah, puis ça se conduit super bien. Oh, ce petit bruit. Ah, tu t'es calé sur le truc. Je ne t'y attendais pas. Ah ouais. J'adore. Je trouve qu'il fait un plus... Ça freine bien. Ça, c'est un bon point. Dis-toi que déjà, je trouve le bruit tellement 100 fois plus stylé que mon ancienne Xara. Pour te dire, j'imagine pas sur une vraie Mustang. Oh, ce serait une dinguerie. Alors, une fois n'est pas coutume, on va rentrer, évidemment, encore en retard. Je suis désolé à la personne qui nous a confié la voiture, mais je ne suis pas des plus ponctuels. J'ai trouvé comment régler le volant et ce n'est pas électrique. C'est quand même dommage pour une voiture électrique. A savoir qu'effectivement, on a bien un son. On a dans les menus de la voiture, tout simplement, le son propulsion qui permet d'avoir un léger bruit moteur. Mine de rien, c'est une petite différence qui fait son effet. C'est vraiment pas mal. Et du coup, pour le retour, on va essayer de faire fonctionner cette carte. Donc, où aller ? On veut aller retour maison. Non, on veut aller concessionnaire Ford. Bah voilà. Et du coup, on a celui de Saint-Herblain. Bah nickel. Alors, est-ce qu'il va réorienter la carte ? Il ne réoriente pas la carte. C'est dommage parce que du coup, là, on a la vision de la... Ah, c'est parti. Mais voilà, s'il y a un menu qui s'affiche là, comme c'était le cas. Eh bien, on est un peu... C'est un peu caché, quoi. Il va me dire de tourner à droite, mais nous, on va reprendre le périph. Ah, et puis, il nous indique là, sur le petit écran, de tourner à droite. Ça, c'est pas mal. Quoi qu'on va suivre le GPS, tiens. Alors, le petit écran, qui est juste là, ne sert pas à afficher tout ce qui est feu, etc. Mais, je me demande si c'est pas aller là. Il y a la petite caméra. Et je crois qu'il y en a une ici aussi. Pour voir si le conducteur est bien... Il surveille bien la route. Je sais que c'est une option, je crois qu'il y a en cours de développement. Ford va arriver d'ici peu de temps. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, s'il détecte qu'on s'omnole un peu, il va se dire... Eh, je vais arrêter le véhicule tout de suite, parce que sinon, tu vas te planter. Et ce serait quand même pas cool de te planter ta voiture à plus de 40 000 euros. Et c'est plutôt sympa de leur part. Et mine de rien, avec ce moteur électrique, on n'a pas l'impression qu'on tue un gros SUV qui est lourd, etc. Mais plutôt un véhicule assez léger, qui accélère facilement, qui se voit facilement. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. La conduite, la sensation de conduite est vraiment top. Alors, on n'a toujours pas tout ce qui est vibration de moteur. C'est pas un vrai bruit moteur. Donc voilà, ça reste quelque chose de très différent. Mine de rien, on aime ou on n'aime pas. Moi, perso, que ce soit l'un ou l'autre, j'aime beaucoup. Je pense que pour de la longue route, ça doit être un véhicule qui doit être top à conduire. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous dire. Parce qu'on n'avait que une heure, donc 30 minutes pour filmer à l'extérieur, ainsi que l'intérieur et 30 minutes pour conduire. Et voilà, j'aimerais essayer de la longue route avec. Ça doit être vraiment pas mal. Alors, à savoir que le Google Maps, je ne sais pas si c'est Google Maps ou si c'est des cartes Ford. Mais je regarde depuis tout à l'heure et c'est très, très fluide en termes de navigation. C'est vraiment pas mal. Alors, on est parti avec 66% d'autonomie. Et malgré les grosses accélérations que j'ai faites en version sport, en mode sport, eh bien, on a perdu 6%, ce qui est plutôt pas mal. Parce que là, niveau conduite, 4, oui, oui, 4, c'est vrai. Parce que 66 moins 4, ça fait 62, effectivement. Et du coup, pour 62%, il nous reste 281 km d'autonomie. Qui fait, du coup, si on avait batterie pleine, à peu près 500, je dirais bien 500 km d'autonomie. Qui est vraiment pas mal pour une voiture électrique. Ça commence à être très intéressant pour de la longue route. Oui, mais c'est théorique. Si tu as une conduite, on va dire, classique, ce que je n'ai pas du tout fait. Je pense que c'est plutôt avec le modèle vraiment économique. Ouais, et si tu as le mode économique et que tu conduis de façon souple, t'accélères pas comme une brute, genre tous les 300 mètres, comme moi, par exemple. Je pense qu'effectivement, tu peux t'en sortir avec une autonomie d'au moins 500 km facilement. Et c'est une autonomie qui commence à être très, très intéressante pour des voitures déjà classiques. Comme moi, Max Zara, je faisais 500 km, j'étais content. C'était une voiture thermique. Allez, on va arriver dans la concession Ford. Donc voilà, j'espère que... Pourquoi j'ai de la buée, là ? J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu sur mes impressions sur cette Ford Mac E, que je trouve top, voilà. Si je pouvais en avoir une, pareil, je serais bien content. Oui, en fait, le GPS, il me plante, là. Non, c'est juste qu'il t'a pas tourné au bain. Ah, mais non, c'est pas la bonne sortie. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo.